L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser une activité d'appairage d'images avec H5P et Moodle. Donc ici j'ai préparé des drapeaux et des pays et donc le but de l'exercice ce sera de repositionner le drapeau sur le bon pays. Donc j'ai fait des images PNG, j'ai récupéré ces images sur Pixabay. Ensuite donc je me connecte à la plateforme Moodle, et je passe en mode édition dans mon cours. Ensuite je vais lancer la création d'une nouvelle activité Contenu Interactif H5P, je fais ajouter. Ensuite je choisis Image Pairing et je pourrais appairer deux cartes avec la même photo, faire une sorte de memory. Moi ce qui m'intéresse c'est de mettre le drapeau sur le pays. Donc dans chaque carte, je dois mettre la photo du drapeau et la photo du pays. Donc ça c'est facile, j'ajoute. Donc ça c'est le drapeau italien, c'est le pays numéro 1. Et image qui matche. Alors c'est là qu'il faut que je retrouve, voilà l'Italie. Ensuite alors ici il faut que je mette un titre. Alors pour aller plus vite, j'ai préparé ça dans un fichier texte. Retrouver le pays de chaque drapeau. Ensuite, donc là le texte est en anglais, cette extension là elle n'est pas traduite en français. Donc là je vais dire de déplacer les images de gauche, donc les drapeaux pour les faire correspondre aux images de droite, les pays. Ensuite je vais faire la carte 2. Donc le deuxième drapeau c'est la France. Je vais dire que ça c'est le pays 2. Il ne faut pas donner trop d'indices ici, bien sûr. Et je vais essayer de retrouver, voilà la France. Ensuite alors là, est-ce que je veux qu'ils puissent rejouer, donc moi je vais mettre oui. Et alors les options de texte, malheureusement cette option là n'est pas traduite en français. Donc il y a un petit peu de travail, il faut franciser un petit peu. Donc check c'est quand on veut vérifier. Retry c'est quand on veut réessayer. Ça c'est montrer la solution, si on n'y arrive pas. Et ça c'est votre score. Alors vous avez temps de point sur nombre total de points. Alors ensuite il y a les réglages courants de Moodle, comme d'habitude. Là je vais faire enregistrer affiché pour voir ce que ça donne. Donc là en fait il faut prendre un drapeau et le déposer sur le bon pays de l'autre côté. Alors je vais volontairement me tromper là. Donc là j'ai zéro. Donc je peux montrer la solution, ou réessayer. Si je réessaye, cette fois-ci j'ai bon. Alors si vous voulez modifier, c'est très simple. paramètres. Et puis vous pouvez ajouter d'autres cartes. Donc ça c'est facile, il suffit d'appuyer ici sur ajouter une carte. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis les six pays qui ont créé l'union européenne. Et donc ici je peux de nouveau tenter ma chance. Ça c'est l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg. Et voilà.